plutôt que de les sélectionner un par un on voit qu'ils sont tous des généraux et que tout le monde s'en va à 15 heures 21 et on voit à l'entrée 20 21 c'est vous est-ce que vous vous souvenez d'être arrivé et d'avoir quitté la résidence présidentielle d'être parti en même temps que les autres généraux le 9 décembre 2010 risque de me répéter c'est toujours des problèmes de date les visites à la résidence du chef de l'état on en a fait beaucoup mais on peut pas toujours se rappeler des dates et c'est pas toujours évident d'avoir en souvenir l'objet de la visite let me just ask you this and this is madame back une question pour peut-être vous rafraîchir la mémoire est-ce que vous vous souvenez que le 9 décembre il y a eu un communiqué du conseil de paix de sécurité de l'union africaine qui soutenait monsieur watara so just to see again does that help donc est-ce que ça vous aide à peut-être situer cette réunion dans votre souvenir ou plutôt pas la réunion mais les heures d'entrée et de départ de la résidence le 9 décembre 2010 notre visite c'est pas forcément lié à ça c'est peut-être il y a d'autres motifs et puis le président il parle jamais de politique avec nous très bien nous allons passer à un autre sujet nous allons passer au 16 décembre 2010 et la marche la manifestation monsieur le président je peux commencer maintenant et on peut voir comment les choses progresseront pensez maintenant au 16 décembre le président vous entamez un nouveau sujet qui sera assez long je suppose madame pas que oui monsieur le président il nous faut il faut également penser à vos questions de demain on pourrait peut-être s'arrêter maintenant le témoin pourra ainsi se reposer je crois que le moment est opportun pour que le témoin se repose il nous restera cinq minutes pour déterminer ce qui va se passer demain sans que le témoin ne soit présent nous allons arrêter votre déposition aujourd'hui on se retrouvera demain matin à 9h30 je vous remercie pour votre présence monsieur lucid audience veuillez s'il vous plaît escorter le témoin lui faire quitter la salle monsieur le président veuillez m'excuser qui prend la parole était bien à sa place à ce stade ci pour une discussion de cet ordre là mais je suis à la disposition de la cour le président vous il faudrait que vous restiez parce que l'on parle du plan de demain et des jours à suivre après cela arrêter notre travail reviendront demain à 9h30 je vais demander au bureau du procureur combien de temps il faudra encore à madame le procureur pour ce témoin madame paque je vous demanderai votre indulgence monsieur le président il me faudra au moins quatre sessions en tout cas jusqu'à la fin de la première session jeudi les choses progressent moins vite que je ne le pensais et comme vous le voyez je suis un ordre chronologique j'en suis au 16 décembre il nous reste trois mois à parcourir il faudra que je traite également les mois janvier février mars j'irai aussi vite que possible le président je vous donne toute la journée de demain et c'est tout il me semble que trois jours 10 10 heures ça a duré combien de temps jusqu'à présent la greffière d'audience 7 heures 23 minutes pour l'accusation le président demain nous allons essayer de terminer donc trois trois sessions complètes devraient suffire madame paque je ferai vraiment de mon mieux le président très bien il n'est donc nul besoin de vous dire que demain vous devrez compenser après la première session nous en avons terminé pour ce qui est de l'audience d'aujourd'hui nous nous retrouverons demain à 9h30 je vous remercie cette audience est levée merci merci on 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 Sous-titrage ST' 501